On comprend enfin que c'est bien la Vierge Marie qui apparaît, qu'elle apparaît bien parce que Bernadette ne peut pas avoir inventé un tel mot théologique si compliqué qu'elle ne connaissait même pas, elle ne savait pas ce que ça voulait dire, elle devait se tromper, je crois, elle ne disait pas immaculée conception ou autre chose, enfin un truc qu'elle s'en met. Et donc là ça déclenche vraiment tout. Et quatre ans après, l'évêque de Lourdes, de Tarbes, Mgr Laurence, décide donc de la reconnaissance de l'authenticité des apparitions de la Vierge Marie, grâce aussi au miracle qui a été reconnu en même temps en fait, en même temps qu'on a reconnu les quatre premiers miracles, on a reconnu l'authenticité des apparitions et du message. Et donc on a déclenché aussi la construction de cette chapelle. Le curé était content de pouvoir bâtir cette chapelle. Au début il voulait juste restaurer son église qui était un peu délabrée à Lourdes, mais finalement on construit quand même bien une chapelle ici à Massavielle, sur le rocher. Pendant le temps des apparitions, la première fois que Bernadette a demandé cette chapelle, et bien le curé a tellement demandé, donc d'abord elle dit, la dame demande une procession. Le curé gronde et puis il renvoie Bernadette. Et puis Bernadette dehors dit, mince, j'ai oublié pour la chapelle. Alors elle retourne voir le curé et la dame demande aussi une chapelle. Mais elle était tellement intimidée, Bernadette qu'elle a dit, oh pas bien grande, une toute petite chapelle suffira. Mais ça la Vierge Marie ne l'avait pas dit. Et donc quatre ans après, quand on décidera la construction de la chapelle, le curé dira à Bernadette, alors on va la construire cette chapelle et tu verras, elle sera grande. Et donc c'est la basilique de l'Immaculée Conception que vous avez reçu là-bas. Mais c'est finalement aussi tout le sanctuaire. C'est important de comprendre que ce sanctuaire est la réponse de l'église à cette demande de la Vierge Marie, aller dire aux prêtres, le mot prêtre c'était le mot en patois que Marie utilisait, mais c'est le même mot pour tout dire. Prêtre, sacerdos, curé, évêque, et avec un seul mot en patois c'était prêtre. Alors je ne sais pas comment on le dit en patois d'ailleurs, mais aller dire aux prêtres, ça voulait dire aller dire à l'église entière, aller dire à l'église qu'on bâtisse ici une chapelle. Donc ce sanctuaire, avec toutes les infrastructures que vous pouvez voir, c'est la réponse de l'église. Donc la construction de ce sanctuaire en elle-même est finalement un acte de foi. Un acte de foi et un acte d'espérance qui manifestent notre reconnaissance des apparitions ici de la Vierge Marie, de tout le message, de la sainteté de Bernadette aussi, enfin tout est lié. Et quand on vient ici en pèlerinage à Lourdes, finalement on rentre dans cet acte de foi.